Puis après, on prenait des bonnes habitudes, on discutait, pendant deux mois, on ne va pas se revoir, je la quittais, c'était le temps des vacances, et je faisais de gros bégers à l'histoire. Voilà, c'était, pendant un moment, je me suis occupé des enfants, Marie-Laure, responsable des enfants, alors les gens qui disent que je suis un pointeur, allez voir ailleurs, vous êtes toujours plantés, voilà. Ah voilà, c'est Charturbate, que j'ai cherché, découvert, non, je n'ai pas été voir, justement, je vais noter en direct, j'ai pris un petit morceau de papier, c'est justement, alors je note, merci. Je note en direct, parce que c'est Charturbate, d'accord, merci, je note, parce que je, voilà, je n'ai pas été voir, je cherchais, voilà, je voulais vous remercier, vous connaissez pas ce thème, je voulais vous remercier beaucoup. Alors, merci pour l'avoir, je vais prendre Michel, qui attend, et voilà, j'ai fait une très douleur, comme toute personne, elle s'appelle Marie-Laure, et je voulais vous l'interpréter, exactement, minuit 21, en live, on dirait, on va, on va choisir Michel, qui attend, et je vais lui donner la parole. Le pouquin, le petit Manu, Emma Cosmos, j'espère que vous allez bien, et bonne vacances pour tous ceux qui vont partir, je tiens, ah, Bonsoir, Emmanuel. Ben, ça va bien, toi, comment vas-tu, t'en fais plaisir ? Ben, ça va super, moi, quand je te vois, là, j'ai écouté ta chanson, j'ai qu'une chose à dire, bon, je pose juste ça, et... Je ne l'ai pas dit, mais j'ai sous-entendu, c'est parce qu'elle nous apprenait qu'elle attendait un bébé, et moi, elle a toujours su que je l'admirais, comme, oh là 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 ! Et j'ai dit qu'à un moment, dans la chanson, j'ai dit que les dauphins, parce que tu sais, peut-être que tu ne sais pas, Michel, qu'une jeune fille, oui, je l'apprends ça, une maman qui va enceinte, les dauphins ne l'approchent pas, parce qu'ils ont des ondes, et elle nous apprenait qu'elle attendait un bébé, et je ne l'ai plus revu depuis, et c'était les vacances, et c'est... En fait, j'ai fait une responsable, parce que je m'occupe des enfants, et voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'aspiration... Non mais c'était magnifique, en plus, j'ai bien compris, moi, j'ai bien aimé le paradoxe de Fermi que tu as fait, entre les dauphins et les baleines, à un moment donné... Non, j'aime bien les baleines, mais j'ai parlé des dauphins, j'ai fait une très bonne comparaison, et tu sais pourquoi, j'ai découvert cette expression-là, c'est une fois, Patrick Brouel, il était marié, il a des enfants, il a dit une fois à sa femme, il était aux Etats-Unis, il a dit, une fois, ma femme a approché des dauphins, et c'est comme ça qu'il a appris que sa femme était enceinte, parce que les dauphins ne l'ont jamais approché, sa femme, et en racontant cette anecdote, j'ai pensé à Patrick Brouel, et j'ai voulu faire ça, et j'ai pris, mais évidemment, je ne l'ai pas dit, tu vois, c'est comme ça que j'ai employé cette expression, je ne l'ai pas dit, peut-être que ça va t'aider pour une chanson, on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qu'elle a mené dans nos raisins, comment vas-tu ? Et donc, je voulais te remercier, je voulais te remercier, parce que là, j'ai beaucoup de gens, moi, qui viennent sur mes likes, qui viennent de ta chaîne, qui n'arrêtent pas de dire, ouais, bon, on est mieux chez toi, du coup, je ne vais plus chez Manu, etc. Alors, moi, je n'arrête pas de leur dire, ben, retournez chez Manu, quand même, parce que… Alors, je vais te dire, Michel, moi, je ne veux pas faire de jaloux, tu as une chaîne, tu as ton style, moi, je veux la liberté, je veux le bonheur des gens, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas, parce que, ah, je ne savais pas que tu avais une chaîne… Non, ils viennent, ils viennent, mais ils me disent, ah, ben, moi, je suis bien chez toi, du coup, je ne veux plus aller chez Manu, je leur fais basse… Ah bon ? Moi, si, quand même… Ah, ben, si, dans démocratie, tu sais que moi, je te mets toujours en valeur, je te mets toujours en valeur, Michel, parce que, encore cet après-midi, il y a des gens qui ont dit, je copie, et j'ai dit, ben, non, quelqu'un qui copie, c'est Nazib, qui connaît un peu mieux… Je dis toujours que Michel est un grand chanteur aussi, moi, je te mets en valeur, parce qu'après, les gens, ils sont libres d'un livre où ils veulent… Mais c'était fini, ça, il n'arrêtait pas de moi… On est en démocratie, c'est vrai, tu m'imagines, ce n'est pas moi qui m'a dit… J'ai vu aussi… Oh, la balle perdue que j'ai prise… Oh, la balle perdue que j'ai prise… Manu, la chanson.com, je ne sais pas si tu y allais… Ah, non, je ne connais pas, c'est quoi ce forum, je ne peux pas te dire… J'ai découvert un forum qui parlait de toi, des fans de toi… Ah bon, qu'est-ce qu'il disait ? Tu m'apprends, je ne suis même pas au courant ! Manu, la chanson.com, c'est détenu par une communauté juive, parce qu'apparemment, tu es juif… Ah bon ? Ah, pas du tout ! J'ai des cousins juifs, je n'ai jamais été juif, pas moi… Ah non, je ne suis pas juif, non, non… Il y a des cousins… Il y a des cousins… Il y a des cousins dans ce forum-là, tu es sûr que c'est moi ? Ah oui, bien sûr, et Manu Cosmos, le petit Manu, oui, c'est toi… Personnellement, je ne suis pas juif… Après, il y a d'autres personnes qui sont juifs, il faut respecter… Moi, j'ai des cousins, mais moi, personnellement, je ne suis pas juif… Il faut creuser, les gars ! Dans la famille, mais… Et qu'est-ce qu'ils disent dans ce forum-là ? Merci, Shirendan, pour le sub, des Chires, merci beaucoup ! Alors là, il y a eu quand même des débordements ces deux derniers jours… Ah bon ? Ils te suivent beaucoup, ils aimaient beaucoup, et puis là, j'ai vu que ça parlait beaucoup du fait que tu étais grossophobe… Ah non ! Il n'était pas dit ça ! Alors déjà, je ne connaissais pas ce terme, j'ai dit simplement, dans la caricature qu'il a fait de mon premier clip nazi à l'époque… « La femme du soleil », j'ai dit simplement que dans ce clip-là, il était énorme, il y avait un costume qui ne allait pas… Et ce qu'il a fait, c'est du grand n'importe quoi ! Déjà, on ne dit pas « gros » souvent, on dit « gros » ou « obèse ». Je ne sais pas si ça se dit « gros ». Il y avait 12 000 vues, et encore une fois, moi, mes chansons… Vous voyez, mon premier clip « La fille du soleil », ça m'arrivait… C'est comme ça que j'ai commencé mon clip, mon clip… Et moi, mes chansons n'ont jamais été faites pour qu'on ait copi, qu'on ait plagiat… Un peu, un peu ! Imagine ! Pas du tout ! Je n'ai pas fait con ! Moi, ils n'ont jamais été faites pour qu'on ait coupi, c'est pour apporter du bonheur ! De quoi ? Un peu ! On veut toujours que ça soit copié pour l'hommage ! Pas du tout ! Parce qu'on rend hommage quand quelqu'un est mort ou décédé ! Non mais, par exemple, moi, on me dirait « viens, on fait une reprise de ta chanson, je serais content ! » Oui, c'est bon ! Quoi que j'ai appris quelque part, cet après-midi, les gens de mon équipe, on peut prendre des… On peut rendre hommage, effectivement, sauf qu'on gagne de l'argent ! J'ai appris ça, on m'a dit ça cet après-midi, parce que, tu sais, j'ai un projet avec ta chine, et on m'a tenu au courant cet après-midi ! Mais la façon comment il l'a fait, c'était un peu péjoratif ! Et malheureusement, il y avait de la critique, il avait un costume, il disait « mes paroles, c'est ma vie ! » Il faisait comme moi, il a fait un montage, il était énorme, il avait un costume qu'il n'allait pas ! Après, je crois qu'il y avait un outopique, il disait des hommages ! « Moi, Manu, je l'ai connu, j'avais 13 ans, il m'a redonné le sourire ! » Puis ensuite, il a commencé à m'envoyer des messages en privé et m'a dragué ! Oh, ça, je n'avais pas vu la fin ! Mais en tout cas, Michel, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les gros ! J'ai simplement parlé par rapport à la caricature qu'a fait de l'asile ! J'ai simplement dit ça ! Après, quand on est gros, c'est personnel, des fois on fait des régimes, des fois on peut avoir des maladies, des fois on grossit, je ne me permettrai pas ! Parce qu'après, il y a toujours des raisons ! Moi, j'ai du tac et de la diplomatie et du bon sens ! Moi, j'ai dit ça par rapport à la mauvaise caricature qu'il a fait ! Il s'est un peu moqué de moi ! Et même, je l'ai montré à ma mère, c'est ce qu'elle a dit ! Ma mère a dit que c'était méchant, c'était mesquin ! Quoi ? Non, ce qu'il a fait, la Femme du Soleil ! Et en plus, dans la première partie, il y avait les scènes de mon premier équipe ! Ce qui voulait dire que ce n'était pas vraiment professionnel, c'était très amateur ! Et je l'ai montré, elle m'a dit que c'était méchant ! Et c'est simplement ça ! Il devait y avoir un site, là, du coup c'est tombé à l'eau ? Ah non, pas du tout ! Moi, je suis en train de le faire, de travailler, ça prend simplement du temps ! Et je voulais avoir des réponses de Nazim, donc il les a faits ! Mais simplement, comme j'ai dit, moi je préfère prendre mon temps à quelque chose ! Que me précipient ! Tout ce que je peux te dire Michel, là, depuis qu'il a son manager, il va t'étonner ! Il a fait fort ! Bon cours ! Il y a un truc qui ne m'a pas plu du tout ! Ah bon ? C'est que Nazim a hacké mon ordinateur la semaine dernière ! Mais c'est quoi t'appelles, hacké ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Il a trouvé mes codes Instagram ! Ouais ! Et il a récupéré nos conversations ! Ah bon ? Moi je ne sais pas comment il a fait, je ne suis pas au courant de ça ! Et il a fait du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il t'a piqué les textes que tu m'avais envoyés ! Ah bah, mais comment il a fait ça ? Il a piqué mon compte, il a pris mon compte, et il les a fait en chansons ! Il a pris l'hôtesse que tu m'as envoyé, et il en a fait une chanson ! Donc, autrement dit, toutes les chansons que tu as, il... Non, non, non ! Attends, je ne sais pas ce que je vais pouvoir te faire écouter ! Eh oui, on a bossé en off ! Attends ! Parce que tu as même fait une chanson, c'est vrai que tu... Ça a bossé en off les gars ! Attends, s'il arrive à le placer les gars, ça serait énorme ! Tu vois, il n'y a pas qu'à moi qui crée des problèmes ! Et moi, je fais ça pour les deux tours ! Moi, je ne sais pas comment... Je ne sais pas si tu entends, là ! Attends ! T'entends ? On l'entend très en lointain ! Mais comment il a fait ça ? Bonjour Christophe ! Je n'ai pas vu depuis longtemps ! Comment il a fait ça ? Il a réussi à avoir mes codes ! Parce que moi, mon mot de passe, c'était Ploquin 69 ! Merci ! C'est gentil ! C'était un hommage ! Et du coup, il a réussi à le trouver ! Parce qu'une fois, j'avais noté comme ça, en réel à côté de lui ! Du coup, il a pris tous les longs messages qu'on avait fait ensemble ! Et il les a mis en musique en disant, c'est mes paroles, etc. Il a changé ! Quand on fait ça pour toi, ça ne fait pas plaire ! C'est ce qu'il a toujours fait avec moi ! Il s'est juste toujours excusé ! Et moi, je fais ça à ce projet, pour l'aider à lui apporter une bonne valeur ! C'est grave, parce qu'il prend mon compte ! Les messages que tu m'envoies à toi, que tu as écrit, il les met en musique ! Alors, c'était même pas des musiques ! Bah oui ! Et des fois, après, il va critiquer ! C'est ce qu'il a toujours fait pour toi, avant qu'il s'excuse ! C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, moi, je ne copie pas ! C'est lui qui plagie, il copie ! Il y a encore des gens qui disent, tu copies sur Dazi ! Bah non, moi, je n'ai pas besoin de copier ! Je connais mes valeurs ! C'est lui, malheureusement ! Pour finir, quand même, je t'avais fait un petit slam, parce que je sais que tu aimes bien ! Ah bah ouais ! Enfin non ! Moi, ce que j'aimais bien, tu m'avais montré ton thème ! Tu n'allais pas de m'en mordre en parlant de Nazim ! Je vous droppe l'extrait audio que j'ai fait, les gars ! Et t'inquiète pas ! Je vous le mets dans la création, les gars ! Le projet de radio, tu m'as demandé ! Si vous les montez, vous les refaites écouter ! Ouais, c'est vrai ce qu'il dit, Ayemba ! On s'occupe du travail qu'on fait pour... Il y a vraiment ça qui a futé ! Vous lui faites écouter les paroles, attendez ! Mais c'est prévu, t'inquiète pas ! J'ai pas oublié, mais mon équipe est au courant, t'inquiète pas ! Je vous envoie ce que j'ai enregistré, Ayemba ! Je ne veux pas, mais je suis professionnel, d'accord ? Alors, je t'écoute ! Tu me poses une musique, c'est contraire ! On va peut-être découvrir quelque chose de nouveau ! C'est très simple, c'est un début que j'ai fait, tu me diras ce que t'en penses à faire ! Manu, ton élocution me fait des frissons ! Parfois ta perruque part en l'air, mais qu'en avons-nous à faire ? Manu, tu encules Nazime comme moi ! Mais tu le dis avec tes mots et ça me met en émoi ! Manu, Manu, on t'encule pas ! Manu, Manu, on t'encule pas ! Je t'emmène de manger un kebab de chat chez Nazime ! On va bien se marrer sans Nazime ! Manu, on t'encule pas ! Ah, c'est original ! Mais j'ai pas de perruque en tous les cas ! C'est Nazime qui prend des pics, moi je n'en ai pas ! Moi, c'est original, c'est original ! Mais j'aime bien tes chansons ! C'est trash ! Oh là 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 ! Ah, j'aime bien ! Moi, j'aime bien ton style ! Mais encore une fois, c'est personnel ! Après, on aime, on n'aime pas ! Tous les coups, ils sont dans la nature ! Mais j'aime bien ! Bon, j'ai pas de perruque, mais j'aime bien ta... Déjà, la façon comme tu l'as vu ! Même que j'ai vu dans sa chaîne, on voyait... Parce qu'après, on va passer... Par contre, on passe dans sa chaîne, on attend trois semaines, et des fois, à 3h, 3h, le matin, je me voyais... C'est ce qu'il fait ! Des fois, avec des personnes, ça va pas ! Manu, il a enregistré ! Je l'engueule ! Ah oui ! Je lui dis que c'est une petite... Et c'est pas qu'on lui dit ! Il a fait des nougues quand je l'engueulais ! Alors par contre, j'étais pas au courant qu'il t'a... Il était un peu magouillé, je sais pas comment il a fait... Bon, en tous les cas, je suis vraiment désolé, Michel ! Mais moi, c'est en train d'avancer ! Et justement, le projet de radio que tu m'as dit, je vais le faire ! Mais on peut pas tout faire maintenant, parce que j'ai aussi une équipe ! Mais j'ai annoncé en tous les cas ! T'inquiète pas ! T'oublies pas ! T'oublies pas quand même ! Le rendez-vous, je t'avais envoyé pour le kebab le 1er novembre ! On a rendez-vous là-bas, on y va tous ! Oui, mais attends ! Le 1er novembre, moi je découvre... Qu'est-ce qu'il y a le 1er novembre ? Je sais pas ce qu'il y a, je suis au courant de rien ! J'ai envoyé un message à Emmanuel Ploquin, il m'a dit oui, je réunis une équipe ! Ah, moi j'ai rien reçu du tout ! C'est pas moi ! C'est encore un cocon qui se fait passer pour toi, vraiment ? J'ai rien reçu du tout ! Là, ce que je sais, tu me le dis un instant, je n'ai rien reçu du tout ! Qu'est-ce qu'il y a le 1er novembre ? On monte une équipe et Nazim monte une équipe ! En fait, on fait un combat de kebabs pour voir qui aura le meilleur kebab de France ! Mais ça se fait, ça existe ! Moi, je connais pas ! J'avoue ! En gros, il y a un site qui organise, ça s'appelle Kebab VSV Kebab, c'est une application ! Et on se rejoint, tu trouves 10 personnes de ton entourage, tu trouves un kebab, et tu vas te confronter à lui, en fait, avec 10 personnes ! Donc nous, on achète la broche, etc. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces kebabs ? C'est pour manger ? On va faire nos kebabs, il va faire ses kebabs, et celui qui s'en porte, en gros, si nous, on emporte, il doit nous donner son kebab ! Ah, d'accord ! Et ça s'appelle comment ? C'est un truc qui... Je ne sais pas, de 3 ans ! Mais ça marche bien, ouais ! Ah bah alors, Michel, là, je ne savais pas ! Mais par contre, la personne qui t'a répond, c'est pas moi ! Je ne savais pas, j'apprends l'instant ! Si je te disais que je le savais, je te mentais, j'aime pas ça ! Parce que quand on ment quelqu'un, on ne se respecte pas soi-même ! Et j'ai quand même le respect ! Non ! Tu me diras si ça t'intéresse ! Je vais te laisser, parce que j'ai mes deux femmes qui sont en train de... D'accord ! Je vais aller péter un peu ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Salut !